Alors, cette première carte, c'est Anguin-les-Bains. Et, ah, de bons souvenirs, très bons, très bons souvenirs. C'est là que je suis né, c'est là que j'ai grandi. Il n'y a plus dégueulasse, c'est quand même une très jolie ville. Et il y a un magnifique théâtre dans lequel j'ai joué le théâtre du casino. J'ai joué le comique avec Pierre Palmade. On a fait la première date de tournée au Théâtre d'Anguin. J'étais très fier de revenir dans ma ville natale avec Pierre, en plus. Donc, oui, très bons souvenirs. Et l'enchaînement, je n'ai pas du tout fait exprès, est formidable, puisque c'est Pierre Palmade. Un détonateur, évidemment. Un détonateur aussi bien en tant que comédien qu'auteur, puisqu'en tant que comédien, il a fait quelque chose d'assez dément. On avait fait une émission sur France 3 avec toute une équipe, on était huit. L'émission n'a pas eu le succès qu'on espérait. Et Pierre, ça l'a un petit peu... On était tous, on aurait aimé que ça cartonne. Et Pierre, il s'est dit, mais on ne va pas en rester là, je vais leur écrire une pièce à tous. Et il a écrit le comique pour nous sept. Et il nous a écrit des rôles sur mesure à chacun. Et juste, la pièce a été un carton, on l'a joué deux ans. Et juste, Pierre, pour moi, c'est un des meilleurs auteurs. Et avoir un rôle écrit sur mesure par lui, c'était une sorte de... Bon, on ne comprenait pas trop ce qui nous arrivait. Voilà. Et en écriture, il a été dément aussi, puisque c'est lui qui m'a énormément encouragé à écrire. Et c'est un des premiers à qui j'ai fait lire mes textes, de One Man. Et qui m'a donné confiance et qui m'a poussé à y aller. Donc, merci, Pierre. Un fer à cheval. Ah, mes rituels. Alors oui, on a des petits rituels. Je me parfume toujours beaucoup. Je crois que je tiens ça dans Roger Dumas, avec qui j'ai joué dans l'étudiante et M. Henri juste avant. Je lui ai piqué son rituel. J'ai amené un nouveau parfum là et je m'en mets trop souvent avant de jouer. Et puis, souvent avec les partenaires, on a des petits rituels. Mais là, je suis seul. Mais j'ai mon régisseur plateau qui est génial, qui s'appelle Maxime. Et du coup, c'est plus que mon régisseur plateau. Parce qu'il fait énormément de choses pendant le spectacle. C'est mon partenaire de coulisses. Et donc, on a nos petits rituels à nous. Mais ça, vraiment, c'est secret. Je ne vous en dis pas plus. Alors, qu'est-ce que c'est que ce disque ? C'est un 45 tours. Un air qui me poursuit. Alors, en musique, je vais vous dire, je suis vraiment nul. Mais de temps en temps, j'ai un morceau que j'aime bien, que j'écoute à la radio. Je me dis, ah ça, j'aime. Je le télécharge et je peux l'écouter, mais deux ans non-stop. Donc, l'agenda, ça fait partie des rituels. Ça s'appelle « Démo » de Kinvé. Je ne sais même pas si ça se prononce comme ça. Et je le mets en boucle avant de jouer. Et Maxime, mon régisseur, n'en peut plus. Donc, je lui ai promis que j'allais changer. L'écriture et moi. Eh bien, l'écriture, je me suis longtemps dit que j'étais comédien, que c'était déjà pas mal. Voilà, pourquoi j'écrirais moi alors qu'il y en a qui font ça tellement bien. Et voilà, c'est Pierre qui m'a dit, mais vas-y, je suis sûr que tu as des choses à dire. Et j'ai écrit quelques textes, j'ai osé lui faire lire. Et puis, il m'a vachement encouragé. Et maintenant, je ne me sens pas auteur, mais je me sens comédien qui sait écrire. Voilà. Alors ça, ça, c'est génial. Ça, c'est Une semaine, pas plus avec Clément Michel et Maud Le Guénédal. Maud, c'est ma meilleure amie. Et puis, ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble. Clément, c'est un auteur que j'admire depuis 15 ans aussi. Et je ne comprenais pas pourquoi il ne me proposait aucune pièce. Et puis, un jour, il me fait lire Une semaine, pas plus. Et je l'ai lu d'une traite et je l'ai appelé. Et je lui ai dit, si tu la montres avec un autre acteur, je suis prêt à te buter. Voilà. Donc, il n'avait aucune raison de le monter avec quelqu'un d'autre. On l'a créé tous les trois. Et puis, ça a été un immense succès. Et ça continue avec d'autres comédiens. Et c'est mérité. Et j'espère qu'on fera d'autres choses ensemble avec Clément et avec Maud. L'illusion conjugale. Mais comment vous savez que c'est une... Ah, si, je sais, j'ai été piégé. C'est une de mes pièces préférées. L'illusion conjugale d'Éric Assous, mis en scène par Jean-Luc Moreau. Avec Jean-Luc Moreau, José Paul et Isabelle Gélinas. Et oui, j'ai essayé d'expliquer à un ami pourquoi c'était une de mes pièces préférées. Et juste quand pendant une heure et demie, vous n'êtes que dans la pièce. Et qu'à aucun moment, vous vous mettez à analyser, à décrocher, à dire, ah ça, j'aurais fait ça comme ça. Parce que forcément, voilà, on a une petite déformation professionnelle. Et ce n'est pas toujours le cas qu'on est simple spectateur. Là, j'ai été spectateur bluffé pendant une heure et demie. Avec rien à redire, quoi. Trois acteurs géniaux. Un texte, une mise en scène, une simplicité. Emmanuel Tachoir, une complice. Ben oui, au moins une complice, mais beaucoup plus. C'est une de mes meilleures amies. C'est ma metteur en scène. C'est ma productrice exécutive. C'est le, disons que ce spectacle, c'est notre bébé. Voilà, je dirais que je suis la mère parce que c'est moi qui ai écrit. Et je dirais que c'est le père parce que c'est elle qui a élevé le bébé. Enfin, on l'a élevé ensemble. Mais voilà, c'est notre bébé et ça fait trois ans qu'on est dessus. Et on l'adore, notre bébé. Il se porte de mieux en mieux. Et voilà, on lui souhaite une longue vie. Mais voilà, merci Emmanuel, que j'embrasse aussi. Voilà. Alors, des chaussures. Donc là, je ne sais pas du tout où vous voulez en venir. Si j'étais une femme. Alors, si j'étais une femme, je serais forcément une comédienne parce que même avec un autre sexe, je ne me vois vraiment pas faire autre chose. Ah oui, je pourrais être Catherine Fraud, ça, ça me plairait beaucoup. Claire Nadeau aussi, j'adore. Donc, j'aimerais bien être elle comme... Voilà. Et Marie-Julie Baup aussi. Voilà. Je vous dis trois femmes que ça ne me déplairait pas du tout d'être. Mais si vraiment, il fallait que je change de sexe parce que sinon, j'aime autant. Voilà, moi, ça ne se passe pas trop. Louis de Funès avec Jacqueline Maillan. Alors là, fan complètement. Voilà, c'est... Pour le coup, on parlait de détonateur avec Pierre Palmade. Là, on en a deux sacrés détonateurs aussi. Et puis, donc, voilà, donc je ne me lasse pas. Et je continue à regarder régulièrement. Parce que c'est des maîtres et que... Et que voilà, je ne me lasse pas d'apprendre de Louis de Funès et de Jacqueline Maillan. Mais c'est déjà la fin. Mais oui, fin. Le mot de la fin. Alors ça, ça me fait penser. Ça me fait penser quand j'étais enfant et que je regardais un film jusqu'au bout. C'était plutôt bon signe. Ça voulait dire que le film me plaisait. Et sinon, je vais passer à autre chose ou je m'endormais. Et alors, ce mot-là, c'était terrible. C'était terrible parce que c'était vraiment fini. Et on s'était attaché au personnage, à l'histoire. Et voilà, fin. Et la seule envie, c'était de revoir le film ou la pièce. Et je me faisais la réflexion de me dire qu'on fait quand même un métier génial. Où ça finit tous les soirs, mais on recommence le lendemain. Et voilà, je crois que je suis resté un peu enfant. Et j'adore rejouer la même pièce tous les soirs. Merci. 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 Merci.